Dans cette troisième vidéo, nous allons poursuivre la modélisation des différentes pièces de la cisaille. Nous allons nous intéresser aux paliers. On va revenir sur RoundShape. Évidemment, vous êtes connecté. Vous allez retrouver votre projet cisaille quelque part dans votre espace de travail. Ensuite, vous avez normalement créé la plaque de base, le porte-lames, le guide excentrique. Et on va donc créer à nouveau un atelier de pièces que l'on va appeler palier. On le renomme tout de suite. Palier. On sélectionne le plan front, on crée une esquisse et on se met perpendiculaire à la face de tracé au plan front. Alors, il s'agit d'un rectangle, un contour rectangulaire. Et on va, maintenant qu'on a un petit peu d'expérience, on va créer dans la même esquisse l'intégralité des formes. C'est-à-dire le rectangle, le cercle et tous les points de position des trous. Donc là, on va faire un rectangle de 58 par 50. C'est parti. Donc, notre esquisse est en verte. On va prendre un rectangle par son centre. On va donc coter la longueur, 58. La hauteur, 50. On va donc réaliser un cercle. Alors, on va vérifier que le cercle est bien au centre. Ici, 24, il n'est pas au centre. Donc, attention, il n'est pas au centre verticalement. Par contre, il est au centre horizontalement. Alors, on va pouvoir peut-être s'affranchir de la cote de 29. Donc, si je le place ici, hop, voilà. On vérifie sa cote. C'est du diamètre 20 placé à 24. Donc, diamètre 20. Cote de position verticale. Je prends le centre, je prends l'arête 24. Voilà. Et là, vous voyez, je n'ai pas besoin de mettre la cote latérale puisque je l'ai placée sur le plan qui passe par le milieu de la pièce. On va maintenant s'intéresser aux différents points. Donc, je vais tracer 6 points. Alors, ce que je peux faire également, pour gagner un petit peu de temps, je peux tracer un rectangle par son centre puisque les points sont symétriques. Et je vais en faire... Je vais faire le tracé pour la construction. Alors, attention, je ne me trompe pas de point. C'est bien le centre du système. Je place ceci et je retrouve mes points. Alors, je vais coter mes entraxes, 52. Alors, 52 d'entraxes ici. Alors, ce n'est pas un entraxe, pardon. Le code de position, donc 6 et 52. Code de position 6 et 52. Alors là, il va y avoir un problème. Je pense qu'il va... Je vais la noter quand même, mais vous voyez, comme j'ai fait un élément symétrique, cette cote-là est pilotée. On va regarder. Ici, une cote de position de 7 et 43. Donc, cote de 7. Et la 43, je peux la mettre, mais elle n'est pas nécessaire. Parce que j'ai mis ça au centre. On va rajouter deux points. Un point ici et un point là. Pour les pions de centrage. Donc, 16 et 34. Donc, position 16 et position 34. Voilà. Donc, mon esquisse est terminée. Et on va donc maintenant regarder l'épaisseur pour l'extrusion. Il s'agit d'une épaisseur de 8. C'est parti, j'extrude. Alors, vous voyez, il a reconnu tout seul qu'il y avait un trou. Très bien. Sinon, j'aurais pu le sélectionner ou le désélectionner. C'est une extrusion borne de 8. Je valide. Et là, il s'agit bien d'un nouveau solide. Alors, quand on fait un volume, vous voyez, l'esquisse par défaut qui est accrochée à la fonction d'extrusion disparaît. On peut la faire réapparaître. Et on va donc pouvoir créer nos trous. Donc là, je vais créer des trous. Et je vais donc regarder. Il s'agit de trous lamés. 4 trous lamés pour des vis M5. Donc, c'est parti. Je choisis donc trous lamés, borne, pour des vis tarodées. Donc, standard norme ISO, tarodées M5. Et là, je vais choisir mes points. Donc, j'en prends 1, 2, 3 et 4. Voilà, je valide. Alors, il me les a fait dans l'autre sens. Ce n'est pas très grave. J'aurais voulu les faire dans ce sens-là. Ah oui, non, ça c'est l'extrusion. Hop. Alors, effectivement, on ne peut pas inverser le sens. Alors, qu'est-ce qui se passe en même temps ? C'est moi qui me suis trompé. L'esquisse, elle est de ce côté-là. Donc, il aurait fait que mes points soient ici. Alors, ce n'est pas grave. On va recommencer. Je vais rééditer mon esquisse. Clique droit, modifier. Je vais donc me placer. Cette fois-ci, je suis bien. Alors, pourquoi il m'a mis de l'autre côté ? C'est bizarre, ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est inverser le sens de l'extrusion. Modifier. Si j'inverse le sens de l'extrusion, je vais être à nouveau correct. Voilà. C'était une solution alternative. Voilà. Donc là, j'ai bien mes trous au bon endroit. Donc, les deux pions de centrage, ce sont des trous de diamètre 4. F7. C'est parti. Donc, je vais faire des trous. Je choisis mes deux points. Il s'agit de trous simples. Alors, ISO. Percer. Et c'est du 4. Diamètre de perçage, 4. Voilà. Et on valide les trous. Voilà. Normalement, c'est bon. Pour cette pièce. On n'oublie pas de renommer ici la pièce palier pour qu'elle apparaisse bien dans la nomenclature. Lorsqu'on la fera. On va maintenant s'intéresser à l'excentrique. Alors là, c'est la synergie d'une pièce cylindrique avec une partie excentrée. C'est parti. Donc, on va ajouter un atelier de pièce. On va le renommer tout de suite excentrique. On s'appuie sur le plan front. On crée notre esquisse. On se met sur la face avant, par exemple. Et on va créer notre esquisse. Alors, on peut la faire de différentes manières. On peut commencer, par exemple, par extruder un cylindre de diamètre 20 sur une longueur de 30. Ensuite, on placera l'excentrique. Et on terminera par la deuxième extrusion. C'est parti. Donc, on va faire un diamètre 20. Et on va l'extruder de 30. Donc, on est bien sur le plan front. Je crée un cercle centré sur mon origine. Je vais le coter. Diamètre 20. Et je vais tout de suite l'extruder de 30. Donc là, je fais un nouveau solide. Borgne. Et je l'extrude de 30. Je valide. Je m'appuie maintenant sur cette nouvelle face. Je crée une esquisse. Clique droit. Afficher la normale. Et on va s'intéresser, donc, à la position de l'excentrique. Donc, alors attention. L'excentrique, vous voyez, par rapport au perçage qui est réalisé de diamètre 10.1, il y a un décalage de 15 degrés. Donc, on va bien réaliser la position du trou. Alors, on va juste regarder la coupe. Alors, il faut faire bien attention, puisque là, le plan de coupe, c'est une coupe, c'est une vue en projection européenne. Donc, lorsqu'on va regarder cette vue-là, c'est comme si on coupait à ce niveau-là. Donc, lorsqu'on va extruder, le trou ne va pas être à gauche, mais va être à droite dans le plan de notre cylindre. Donc, on a 15 degrés et un excentrique de 5. Alors, c'est parti. Je me suis appuyé sur la face. Je crée une ligne de construction. Je me place par rapport au centre. Je clique, je fais l'échappement et là, je vais coter mon angle. Là, j'ai 15 degrés. Je vais réaliser un cercle de centre. Le centre étant placé sur la ligne de construction. Je vais coter l'entraxe ici à 5. Alors, attention, vous voyez, je prends bien les deux points et je me désaxe. Je ne fais pas ça. Je me mets bien perpendiculaire à la ligne. J'ai un autre axe de 5 et la cote de diamètre, c'est un diamètre 8. F7. Je cote 8. Voilà. On va s'intéresser maintenant à la valeur d'extrusion, c'est 8. Et ensuite, on refera un diamètre 20. Donc, extrusion de 8. Je crée donc mon extrusion. Là, c'est un solide qui va s'ajouter au précédent. Donc, je fais bien ajouter. C'est une valeur d'extrusion de 8. Je vérifie et je valide. Je vais maintenant m'appuyer sur cette face-là pour créer une nouvelle esquisse. Je me mets normal à l'esquisse. Alors, une petite fonctionnalité que je vais vous montrer, qui est intéressante. Quand je ne veux pas recréer des entités qui peuvent être projetées, je vais utiliser la fonction projetée ici. Et je vais sélectionner mon cercle. Voilà. Donc là, j'ai mon arête qui vient d'être projetée. Cette projection, je vais l'extruder sur... Donc, un complément à 38. Donc, 46 moins 38, ça fait 8. Donc, je vais extruder de 8. Extrusion. Je vais donc faire un ajout borne de 8. Je valide. C'est excentrique. Je vais maintenant créer des chanfreins de 1 par 45. Alors, j'en ai deux. Alors, les chanfreins, ça se passe ici. Chanfreins, je sélectionne les deux arêtes. Je vais prendre 1 par 45. Donc, c'est distance, angle. J'ai 45 degrés. J'aurais pu faire distance égale. C'était pareil. Et c'est du 1,5. Pardon, 1. Hop. Voilà. Alors, je me remets normal à ma vue front. Voilà. Donc, si j'observe ma pièce, j'ai encore à réaliser un diamètre 10,1. Donc, il va être perpendiculaire. Il va être suivant l'axe de mes 15 degrés. Ici. Alors, je vais m'appuyer sur ce plan-là. Je vais créer une esquisse. Je me mets normal à ma vue. Et là, je vais faire mon cercle. Qui va être, en fin de compte, mon perçage. Donc, je m'aligne bien sur l'origine. Je vais créer mon cercle. Et je regarde 10,1 placé à 9. Code de position. Je prends ma cote. Je place le centre. 9. Et le diamètre, 10,1. On va maintenant devoir faire un enlèvement de matière dans deux directions. C'est parti. Je fais donc extrusion. Ce n'est pas un ajout. C'est une suppression. Et c'est une suppression symétrique. Une suppression symétrique qui doit être à travers tout. Et je valide. Voilà. Donc, mon excentrique est presque terminé. Pour que ça puisse fonctionner, là, je vais devoir glisser un levier. Et il faut que j'ai une petite vis qui vienne pincer mon levier, ma tige de levier, dans l'excentrique. Alors, il s'agit d'un M5. Donc, je vais directement, comme j'ai un point qui existe ici, chercher la fonction all. Je vais prendre, alors, le point, il n'a pas l'air d'exister, donc on le fait. Il n'a pas l'air de me le prendre. Bon, alors, on va le faire. Je m'appuie sur cette face. Je crée une esquisse. Et je crée un point. A l'origine, je ferme mon esquisse. Je fais mon trou. Et je sélectionne mon point. Voilà. Et on a dit que c'était un trou simple, ISO, taraudé, pour vis M5. Voilà. Ça, c'est bon. Et on va aller le faire jusqu'à... Alors. Ici, Borgne, on va mettre à travers. Alors, si je mets à travers, j'ai tout. Borgne en dernier. Alors, pourquoi ? On règle bien la valeur sur simple, Borgne. Et on va régler la valeur que l'on souhaite percer. On va régler à 8, par exemple. Et on va valider. M5, étendue de fusion. Alors, il faut bien sûr prendre la part 1, le fichier. Et on valide. OK. Et là, on pense à renommer... Nommé. Excentrique. Voilà. On a terminé cette pièce et cette vidéo. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Au revoir.